Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde organisée par l'Humanité sur le thème « Une crise financière va-t-elle s'ajouter à la crise économique ? » Alors depuis quelques mois, l'épidémie du Covid-19 a mis un coup d'arrêt à l'activité économique et la réponse des gouvernements et des grandes institutions financières semble montrer que les leçons de la crise de 2008 n'ont pas été tirées. Alors y a-t-il un risque d'effondrement des marchés financiers ? Et si oui, quelles en seraient les conséquences pour le quotidien des ménages ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Gézabelle Coupé-Souberan, vous êtes professeure d'économie monétaire et financière à l'Université Parisien, Denis Durand, vous êtes membre du Conseil national du Parti communiste français, et Esther Geffers, vous êtes professeure d'économie à l'Université Picardie-Jules Verne. Alors ma première question, elle est très simple. Quelles sont les caractéristiques de la crise actuelle ? Je propose à Gézabelle de répondre à cette question. Merci pour cette invitation. On est dans une crise aujourd'hui complètement inédite. Vous avez fait un parallèle dans l'introduction avec la crise financière de 2007-2008, mais la crise financière de 2007-2008, c'était une crise qui était issue des dysfonctionnements profonds, des excès de la sphère bancaire et financière, qui a dégénéré en crise économique, qui a eu des conséquences très lourdes. Là, on est dans une configuration différente de crise sanitaire, qui, en l'état de nos systèmes de santé, a obligé à confiner la population, ce qui a paralysé à la fois l'offre, c'est-à-dire l'activité des entreprises, et puis la demande, donc la consommation des ménages. Donc, d'emblée, cette crise sanitaire s'est transformée en crise économique. Après, la question qui se pose, c'est la question de savoir si on va réussir à contrer cette crise économique, à contrecarrer les conséquences de cette crise économique et à faire repartir sur de bonnes bases l'activité des entreprises et la dépense des ménages. Si ce n'est pas le cas, si les pertes s'accumulent, si les difficultés persistent, le risque, c'est que cette crise économique puisse se transformer en crise bancaire, parce que si, par exemple, il y a une accumulation de défauts, de défauts de paiement, de défauts de remboursement de crédit, ça va se traduire par des pertes pour les banques. Les pertes pourraient également venir de ce qui se passe sur les marchés. Si les investisseurs anticipent que les entreprises vont se casser la figure les unes après les autres, eh bien, ils vont anticiper une baisse de la valeur boursière de ces entreprises. Donc, ils vont se mettre à vendre les titres émis par ces entreprises. Et ainsi, les investisseurs financiers, les institutions financières détentrices de ces titres vont voir la valeur de ces titres baisser. Ça aussi, ça va faire des pertes au bilan des banques. Il y a également d'autres sources de risques au bilan des banques, des risques un peu fourre-tout qu'on appelle le risque opérationnel. Tout ça fait que les bilans bancaires vont sans doute se trouver fragilisés par la situation actuelle. Les autorités monétaires et prudentielles se montrent extrêmement bienveillantes en ce moment à l'égard des banques. Est-ce que les banques elles-mêmes vont à la fois relayer cette bienveillance, c'est-à-dire soutenir l'économie, et surtout, est-ce que cette bienveillance ne va pas finalement à l'encontre de la solidité des bilans bancaires ? On pourra en discuter un petit peu plus loin, mais tout ça pour dire qu'en fait, cette crise économique pourrait déboucher sur une crise bancaire et financière et mieux vaudrait l'éviter, parce que si on ne l'évite pas, cela approfondira considérablement la crise économique. Donc, il faut espérer précisément qu'on arrive à trouver les réponses de politique économique qui permettront d'endiguer les conséquences de cette crise. Merci pour ces explications. Esther, Denis, vous souhaitez réagir ? Oui, bien sûr, si je peux. Je pense que je suis d'accord avec Gisabelle quand elle dit que la crise, elle est inédite, elle est à la fois sanitaire, sociale, économique, mais il me semble surtout qu'il y a deux idées intéressantes, deux concepts peut-être intéressants à utiliser pour mieux appréhender la nature de la crise. D'abord, le fait que la pandémie du Covid est une zoonose, c'est-à-dire que ce sont les maladies qui sont transmissibles des animaux à l'homme et de l'homme à l'animal. Et puis, surtout, le concept de capitalocène, qui me semble important, parce que ça prend comme point de départ l'idée que le capitalisme est responsable des déséquilibres environnementaux actuels. C'est-à-dire que la crise, elle n'est pas conjoncturelle, elle est profonde. C'est une crise qui est endogène, parce qu'à mon avis, elle n'est pas due juste à la nature ou à une loi naturelle ou à un accident en dehors du système. Mais il y a un lien pour moi entre la manière dont fonctionne le système aujourd'hui et c'est cela qui mène à une dégradation de la planète et à la pandémie et donc à la crise qui est à la fois sociale, économique, écologique, sanitaire. Et c'est une crise qui est systémique, systémique parce que l'arrêt se produit sur un fond de crise qui met en cause la logique même et la dynamique du capitalisme néolibéral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dynamique du système tel qu'il fonctionne l'empêche, fait qu'il n'arrive pas, qu'il n'arrive pas à arrêter cette dégradation, à empêcher l'accélération et la fréquence des crises et donc ne peut pas mettre à l'œuvre, mais on le verra, les mesures et les moyens pour mettre fin à cette fréquence de pandémie et donc il me semble que le capitalisme néolibéral aujourd'hui dans son fonctionnement n'est pas prêt à empêcher cette dynamique-là. C'est ça qui me semble important. Alors, qu'est-ce qui se pointe au bout de cette récession profonde qui est tout à fait inédite ? C'est ce qu'a dit Gisabelle, bien sûr. C'est qu'il faut à tout prix empêcher que ça se transmette et ça se propage davantage au système bancaire et financier. Mais on va voir tout à l'heure que les banques sont dans une situation de grande fragilité. Merci. Je vais laisser la parole à Denis. Oui, je rajoute très, très peu de choses. Si ce n'est pour dire qu'en effet, je crois qu'on a une épidémie qui arrive dans un monde, dans une économie qui était déjà travaillée de contradictions, qui se préparait à exploser. Il y a, par exemple, l'énorme accumulation financière sur les marchés, l'augmentation déraisonnable du prix des titres financiers. Il y a un cycle d'investissement qui avait commencé au lendemain de la crise de 2008-2009 qui a 10 ans déjà, et donc qui commençait à arriver à maturité. La croissance s'était ralentie en Europe dès l'année 2008-2009. Et globalement, je crois qu'on était dans une situation où les contradictions de la mondialisation telle qu'elle s'est développée depuis les années 90 devenaient évidentes et difficiles à surmonter. Là, je ne développe pas. Je renvoie aux travaux, par exemple, de Gézabel Sibéran, qui sont très clairs sur ce plan. Et donc, on est vraiment dans une crise de civilisation au sens où la dimension écologique serait évidente dans cette crise, la dimension économique, la dimension internationale, la dimension politique qu'on commence à discerner aussi, interagir les unes avec les autres. Et c'est ce qui fait que cette crise est profonde, grave, et qu'elle peut avoir des conséquences qui s'appellent exceptionnelles. Donc, on n'est vraiment qu'au début du développement de tous ces enchaînements. Alors, ma deuxième question, vous avez évoqué le problème de l'offre et de la demande. Et justement, dans le contexte post-crise sanitaire, la crise actuelle, est-ce que c'est une crise d'offre ? Est-ce que c'est une crise de demande ? Ou est-ce que, finalement, ce n'est pas un petit peu des deux ? Je vais mettre... Allez-y, Esther, on vous écoute. Oui. Ce que j'ai dit, c'est qu'à mon avis, c'est une crise endogène. Ce n'est pas juste une crise de l'offre ou de la demande. C'est tout en même temps. C'est une crise qui est propre. Elle n'est pas extérieure au système. Elle est propre à l'intérieur même du système dans son fonctionnement. C'est-à-dire que ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'on a évoqué, c'est que la pandémie survient. Il y a arrêt ou ralentissement, en tout cas, de la production qui n'est pas essentielle. Et à partir de là, donc, il y a des capacités de production qui ne sont pas utilisées. Il y a une baisse de la demande. Il y a donc des projets. Il n'y a pas de projet d'investissement parce qu'il y a des machines qui ne sont pas utilisées. Il y a surproduction. Donc, c'est à la fois offre et demande, mais c'est plus qu'offre et demande. Elle est, à mes yeux, endogène. C'est-à-dire qu'elle prend ses racines dans la logique et le fonctionnement même du système aujourd'hui, du capitalisme néolibéral aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que ça surgisse de cette manière-là, en même temps, de façon concomitante, à la fois sanitaire, sociale, économique. Tout en même temps, ça a à voir avec le fonctionnement du capitalisme néolibéral. Alors, ça renvoie aussi à la déforestation, à toutes les causes qui ont été évoquées, la circulation des marchandises et des capitaux, ainsi de suite. C'est ce que Denis évoquait aussi en disant que jamais on n'a vu quelque chose, une crise de cette ampleur-là, avec, de façon concomitante, toutes ces échelles qui se recoupent. Jézabel, vous souhaitiez intervenir ? Oui, il me semble important, en effet, d'avoir conscience, de prendre conscience du fait que ce n'est pas une crise totalement extérieure. Ça a trop souvent été présenté comme un choc complètement exogène, alors qu'en effet, c'est forcément lié à nos modes de production, à nos modes de consommation, qui ont beaucoup à voir avec la dégradation de la biodiversité. Cette crise est le produit, en fait, de la dégradation de la biodiversité, qui elle-même est le produit de nos modes de production et de consommation. Donc, il ne faut pas y voir une crise extérieure au système. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Après, il faut constater que cette crise sanitaire se traduit, bel et bien, par un double choc, par un choc d'offres et de demandes. C'est une crise systémique, en effet, mais il y a un double choc d'offres et de demandes. Et si je relis ça avec ce qu'a dit Denis juste avant, c'est une crise qui s'est enclenchée dans une configuration assez particulière, en fait, où on n'était pas guéri, encore, de la crise financière de 2007-2008. Ce qui veut dire que ça s'est enclenché sur un fonds de grande fragilité financière. Et donc, il faut trouver des réponses à ce double choc d'offres et de demandes en soutenant conjointement l'offre et la demande et en se méfiant, en fait, des conséquences que cela pourrait avoir sur le plan financier. Et c'est la raison pour laquelle, j'imagine qu'on va en arriver aux réponses de politique économique, il faut faire, à mon sens, extrêmement attention à la façon dont on finance la réponse budgétaire. On a besoin, pour faire face à cette crise, de dépenses énormes, de dépenses publiques énormes, de dépenses de soutien. Et il ne faut absolument pas lésiner sur ces dépenses si on veut arriver à réamorcer l'activité, si on veut ne pas s'effondrer. Donc, il faut énormément de dépenses. Mais en même temps, il faut trouver le bon mode de financement de ces dépenses parce que si on finance ces dépenses par un amoncellement supplémentaire de dettes, étant donné que cette crise se déclenche dans un contexte de grande fragilité financière, je pense que ça pourrait être mais complètement explosif, tant d'ailleurs pour les États que pour les entreprises. Et particulièrement dans la zone euro où, pour lever de la dette, nous n'avons pas un actif mutualisé, il n'y a pas de dette mutuelle, il n'y a pas d'eurobonde. Donc, il n'y a rien pour partager le risque d'insoutenabilité de la dette dans la zone euro. Donc, ça renforce encore plus le problème. Ce qui signifie qu'il faut se montrer audacieux dans la réponse à cette crise. Il faut une politique budgétaire extrêmement généreuse mais il faut la combiner avec une politique monétaire qui ne se contente pas de faciliter l'endettement en rachetant des titres de dettes sur les marchés. Il faut une politique monétaire qui se mette vraiment au service de la politique budgétaire. Il faut que la Banque centrale européenne se mette totalement au service du financement de ses dépenses en transférant sa monnaie centrale aux États sans attente de remboursement. Ça, ça s'appelle de la monétisation. Certains considèrent que la Banque centrale européenne en rachetant des titres de dettes sur les marchés monétisent déjà. Mais ça, ce n'est pas de la vraie monétisation parce que précisément, ça facilite l'endettement mais ça fait que la dette va continuer d'augmenter. Moi, je n'ai pas de problème avec la dette publique si vous voulez, en temps normal. Je n'ai pas de problème avec la dette de manière générale. La dette, c'est quoi ? C'est un instrument de financement parmi d'autres. Mais il y a une dynamique de la dette et cette dynamique de la dette, elle peut largement participer à l'instabilité financière ou pour les États, au déclenchement de ce que l'on appelle des crises de dette souveraines, comme ce qu'on avait observé en Europe entre 2010 et 2012. Et donc, il faut réfléchir à cela. Je crois qu'aujourd'hui, la question des dépenses que l'on mobilise et de la destination de ces dépenses est importante. Mais la question du financement de ces dépenses l'est tout autant. Il faut aborder vraiment ces deux questions et trouver pour cela la bonne combinaison à deux réponses budgétaires et monétaires. Et à mon sens, on n'y est pas aujourd'hui. Alors, Denis, je voulais vous demander quelle analyse vous portez sur ces réponses qui sont proposées aussi bien par le gouvernement français mais aussi les institutions comme l'Union européenne, la Banque centrale ou la Réserve fédérale américaine ? Alors là, il se passe quelque chose d'absolument fascinant. C'est que pendant des années, on nous a expliqué qu'on ne peut rien faire. Il y a le pacte de stabilité, les 3% des difficultés, les 60% des publics. Bon, là, la crise arrive. On oublie complètement le pacte de stabilité. On n'en parle plus. On va développer les dépenses publiques autant qu'il sera nécessaire. Et la décision a été prise très, très vite par les 23. On nous a dit que les banques centrales ne peuvent pas financer les dépenses publiques. En réalité, elles font des politiques non conventionnelles qui sont totalement... qui auraient paru complètement hérétiques avant la crise de 2008. Alors, ce qui se passe effectivement en ce moment, c'est que la grande crainte des autorités, c'est que la crise effectivement se développe jusqu'à mettre en cause la stabilité du système bancaire, par exemple. Et donc, on déverse de l'argent d'une part sur les marchés financiers, d'autre part sur les banques. En Europe, la BCE est en train d'acheter 1 600 milliards d'euros de titres sur les marchés. Et d'ici, alors, au moins 1 000 milliards d'ici la fin de l'année, probablement davantage. Et dans le même temps, elle vient de prêter 1 500 milliards d'euros aux banques au taux de moins 1 %, donc elle leur prête de l'argent. Et en plus, elle leur en donne et elle est prête à aller jusqu'à 3 000 milliards. Elle s'en sort doublée d'après les projets qu'elle a déjà annoncés. Donc, de l'argent est déversé sur l'économie. Et le problème, c'est qu'est-ce que les entreprises, les banques, les entreprises et les marchés financiers font de cet argent ? Donc, les marchés financiers, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les bourses s'étonnent de repas, en effet, et elles sont au plus haut. Donc, ce n'est pas forcément rassurant. Quant aux entreprises, j'ai été très impressionné, moi, par une étude récente qui a été publiée, c'est Eure Hermès, l'entreprise d'assurance-crédit, qui montre qu'en Europe, les trésoreries des entreprises ont doublé par rapport au deuxième sommet 2019. Et en France, ça ferait 75 milliards au lieu de 28 milliards au sommet précédent. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que les entreprises ont de l'argent, on leur prête de l'argent, les États repoussent le paiement des impôts et des cotisations sociales, les États payent, ou les appliqués de l'équité sociale payent le chômage partiel. Donc, les entreprises reçoivent énormément d'argent et qu'est-ce qu'elles en font ? Elles le gardent. Et non seulement elles le gardent, mais avec l'encouragement des gouvernements, elles prévoient des plans de suppression d'emplois. Et je pense que le cœur de la crise, c'est ça. C'est le tsunami du chômage qui est en train de défermer. Il y a tous les petits emplois précaires dans la restauration, dans les petits métiers qui ont été balayés dès le début de l'épidémie. Et maintenant, ce qu'on voit arriver, c'est les plans sociaux chez Air France, chez Airbus, chez Sa France, chez les Générales électriques, c'est partout. Donc, on attend entre 800 000 et 1 million de chômeurs supplémentaires d'emplois supprimés en France d'ici la fin de l'année. Et ça, c'est vraiment l'enchaînement le plus inquiétant dans une crise comme celle-ci puisque la chute de l'emploi va accélérer encore la chute de la demande et la chute de l'offre. Et donc, on est au bord d'un effondrement économique possible. Et la grande question, elle est double, je crois, c'est ce qu'a dit Isabelle, c'est à quoi sert l'argent qui est déversé sur l'économie par les États et par les banques centrales, par les États avec l'aide des banques centrales, notamment, et d'autre part, où est-ce qu'on va chercher cet argent ? Pour l'instant, il y a une espèce de consensus pour dire cet argent, il va falloir aller le chercher dans la création monétaire des banques centrales. Mais si la création monétaire des banques centrales consiste principalement, comme c'est encore le cas aujourd'hui, à alimenter la hausse des prix ou empêcher la baisse des prix des actifs financiers, ou si ça sert à financer les entreprises et les banques sans que derrière, il y ait des créations d'emplois et des investissements, on n'a pas trouvé de solution à l'accueil. Je pense qu'il faut aller, il faut faire tout à fait autre chose en réalité que ce que font aujourd'hui les gouvernements et les banques centrales, au moins en Europe. Merci. Esther, je crois que vous partagez cette analyse sur la question de la réponse des entreprises aux mesures qui sont prises par les gouvernements et les institutions bancaires. Oui, moi, je voulais dire que vraiment, cette crise, elle a montré combien c'était important. On assiste à un retour de l'État, quand même, et bien sûr, la Banque centrale européenne a été en première ligne, c'est l'État qui s'est porté au secours des petites et moyennes et des grandes entreprises. Il y a des moyens considérables qui sont mis sur la table, notamment pour renflouer ce qu'on appelle les furons industriels qui sont en difficulté. Et moi, comme Denis, ce qui me choque, c'est qu'on ne demande aucune contrepartie. Alors, aucune contrepartie ni en termes de relance verte. Isabelle a parlé de ça, pour l'intervention de la BCE aussi. Il n'y a pas de contrepartie en termes de relance verte. Or, on nous a expliqué et on est d'accord qu'il faut changer de modèle économique après la pandémie. mais sur ce plan-là, il n'y a rien qui est fait en termes de relance verte et de produire autrement, ni non plus de contrepartie en termes de protection des emplois et des salariés. Donc, bien sûr, moi, je suis pour que l'État et les banques centrales interviennent, mais on ne peut pas accepter que, par exemple, les aides accordées par l'État à des grandes entreprises comme Air France ou Renault ne soient pas conditionnées ni à des engagements environnementaux. Je pense qu'elles ne devraient-elles pas être conditionnées par les engagements environnementaux, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi par rapport à l'emploi et par rapport à la protection des salariés ? Non, Air France a bénéficié de 7 milliards d'euros d'aides de la part du gouvernement, mais Air France prévoit quand même de supprimer plusieurs milliers de postes sur la base du volontariat. Et puis, pareil pour Renault, malgré les aides de l'État, je crois que Renault, le prêt de l'État est de 5 milliards d'euros garantis par l'État, par les banques, mais garantis par l'État, et Renault prévoit de supprimer 4 600 emplois en France. Ils avaient prévu de fermer 4 sites, il y a eu des mobilisations, je pense, à Maubeuge où Renault recule, la direction de Renault recule, mais par exemple, l'usine de Choisy en banlieue parisienne, elle est menacée de fermeture. Donc, pour moi, ce qui me semble important, c'est qu'il faut changer, on dit, il faut changer de modèle économique, ça veut dire que pour moi, que l'action des pouvoirs publics, soit les États ou les banques centrales, leur action pour faire face à la crise, il faut que ce soit aussi avec des contreparties, que ce soit conditionné par un changement, par une relance qui soit verte, qui prenne en considération le changement climatique et la transition écologique d'une part, et d'autre part, par une protection, ce n'est pas pour détruire et supprimer des emplois qu'il y a cette action. Alors, Jezabel a tout à fait raison de dire que cette action des pouvoirs publics, elle s'inscrit dans un contexte où il y a un endettement public qui est très important et donc la question de que faire des dettes publiques est posée, notamment pour, par exemple, les titres qui sont détenus par la Banque centrale européenne, est-ce qu'elle doit les annuler ou pas les annuler ? Moi, je suis pour les annuler et je pense que, par exemple, la dette publique, on pourrait lui donner le rachat de la dette publique, on pourrait lui donner un statut de dette perpétuelle avec un taux d'intérêt nul et dans ce cas-là, ça reviendrait à une annulation de la dette publique et que, par contre, le financement direct des plans d'urgence et de reconversion des États et des collectivités, lui, il soit conditionné par une relance verte et par une protection des postes, des emplois. C'est pour ça que les aides sont accordées par l'État aux grandes entreprises et même aux petites et moyennes entreprises. Merci. J'ai Zabelle à demandé la parole. Oui, juste pour compléter un petit peu et insister, en fait, sur certains points, insister sur le fait que la réponse actuelle de politique monétaire, c'est une réponse qui n'est pas très différente de celle qui avait été apportée à la crise financière de 2007-2008. La seule chose qui change, finalement, c'est l'échelle. Ce sont les montants de monnaie centrale créés par la Banque centrale européenne. Il y en a bien davantage. Mais sinon, dans la nature de la réponse, en fait, il n'y a pas de changement. Et ça, c'est embêtant parce qu'on a souligné le caractère inédit de cette crise et on y répond, au fond, comme si c'était la crise financière de 2007-2008. Comment la Banque centrale européenne y répond-elle ? Essentiellement, par des refinancements ultra-accommodants, c'est-à-dire qu'elle met à la disposition des banques toutes les liquidités dont elles ont besoin. Et la nouveauté, c'est que maintenant, ça se fait même à taux négatif, c'est-à-dire que les banques, en quelque sorte, sont subventionnées pour aller se refinancer auprès de la Banque centrale ou, en tout cas, elles remboursent moins que ce qu'elles obtiennent, ce qui revient à une forme de subventionnement. Et puis, la Banque centrale procède, on en a parlé tout à l'heure, à des achats d'actifs massifs. Elle rachète des titres de dettes publiques, un peu de titres de dettes privées aussi, mais surtout des titres de dettes publiques pour, en ce qui concerne la BCE, 1 350 milliards d'euros, c'est ce qui est programmé. Donc, finalement, pas grand-chose de nouveau, hormis l'échelle, par rapport à ce qui se faisait déjà. Et les effets de ce type de politique, on les connaît. On les connaît, puisque ça fait à peu près, à la veille de la crise sanitaire, ça faisait plus de 10 ans que la Banque centrale européenne avait une politique monétaire ultra-accommodante. Alors, certes, les achats d'actifs pour la BCE, ça a commencé un peu plus tard, à partir de 2015. Mais on sait ce que ça produit. Et qu'est-ce que ça produit ? Ça produit assez peu d'effets d'entraînement sur l'économie réelle. En fait, ça a deux effets. Le premier effet, c'est que ça maintient les taux de long terme à un niveau très bas. Est-ce que ça a un effet entraînant sur l'investissement ? La réponse est non. D'accord ? La preuve en est qu'à la veille de la crise sanitaire, et je crois que Denis le disait tout à l'heure, eh bien, on était déjà dans une phase de ralentissement conjoncturel. Et la BCE en était à accommoder déjà davantage sa politique monétaire. D'accord ? Donc, les achats d'actifs n'ont pas vraiment d'effet stimulant sur l'économie réelle. Et par ailleurs, l'autre effet, c'est que ça accroît les prix d'actifs, ce qui est bien normal, puisque quand la Banque Centrale européenne achète des obligations d'État, voire des obligations privées, eh bien, ça soutient le prix de ces titres sur les marchés. D'accord ? Donc, ça fait baisser les taux correspondants et ça augmente les prix de ces titres. Et ça, ça peut alimenter des phénomènes de bulles, sans compter que, comme les obligations ne rapportent pas grand-chose, les investisseurs peuvent se reporter sur les marchés d'action et ainsi, on peut observer aussi des bulles se former sur les marchés d'action. Voilà les effets des achats d'actifs. Peu d'effets sur l'économie réelle et potentiellement de l'instabilité financière. Là, on fait ça à plus grande échelle. Et alors, on a l'impression, vous voyez que ça va quand même, ça constitue un danger. Par ailleurs, tout le monde ferme les yeux sur ces dangers en considérant que, de toute façon, on a besoin que la BCE rachète absolument ces titres de dette publique pour faciliter le financement des États. Et encore une fois, il y a tout lieu de réfléchir à une autre façon de financer les États en mobilisant la Banque centrale autrement, en faisant en sorte qu'elle puisse financer les trésors sans que ça augmente leur dette. Alors, ce serait un changement radical qui obligerait à revoir complètement le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cela étant, je pense que c'est un mode de fonctionnement qui permettrait beaucoup plus largement qu'aujourd'hui à la BCE de remplir ses objectifs. Quels sont les objectifs de la BCE ? C'est assurer la stabilité monétaire. C'est son objectif primordial. Et elle définit une cible, elle a défini elle-même sa cible d'inflation autour de 2%. Cela fait quasiment 10 ans qu'elle ne recolle pas cette cible. Donc, la stabilité monétaire, elle ne la garantit plus. La stabilité économique, c'est réduire l'écart entre le potentiel de croissance et la croissance observée. Bon, ça c'est pareil, ça fait longtemps, ça fait un petit moment qu'on n'y est pas et que la BCE ne parvient pas en fait à apporter son aide aux autres politiques économiques pour resserrer cet écart de production. La crise sanitaire ne fait qu'amplifier cet écart de production, même si c'est quelque chose qui est toujours un peu difficile à estimer. Mais je pense que ce n'est pas avec des achats d'actifs qu'on va arriver à resserrer l'écart de production. Ce qu'il faudrait pour le resserrer, ce sont des politiques budgétaires tournées vraiment vers l'investissement, vers l'investissement des entreprises qui puissent remplir les carnets de commande aussi des entreprises. Et il faudrait le faire sans fragiliser la situation financière des États, sans élever la dette. Donc, on en revient toujours, si vous voulez, à cette nécessité vraiment de mobiliser la Banque centrale, la Banque centrale, autrement, en organisant des transferts de monnaie centrale aux États, et puis après, pourquoi pas, directement aux entreprises et aux ménages pour soutenir conjointement l'offre et la demande, en plus des politiques budgétaires, mais de façon à obtenir des effets d'entraînement qu'on n'obtiendra pas avec la politique monétaire actuelle qui, je le redis et je termine sur ce point-là pour ne pas faire trop long, la politique monétaire actuelle qui n'atteint ni l'objectif de stabilité monétaire ni l'objectif de stabilité économique et si on part du principe que, malgré tout, depuis la crise financière de 2007-2008, il y a eu un petit peu de progrès en ce qui concerne l'implication des banques centrales dans la stabilité financière, elles sont plus préoccupées qu'auparavant par ces sujets-là, eh bien, encore une fois, ce n'est pas en amplifiant, comme on le fait pour répondre à la crise sanitaire, les achats d'actifs de la banque centrale qu'on parviendra à installer la stabilité financière parce que, au contraire, eh bien, ça nourrit l'instabilité financière et ça risque d'alimenter des bulles qui pourraient exploser. Donc, je pense vraiment si vous voulez qu'au niveau de la réponse de politique économique, cette idée qui est que les banques centrales auraient sorti le bazooka et que tout est sous contrôle, tout est maîtrisé et, à mon sens, loin d'être vérifié et je crois qu'il y aurait tout lieu de se montrer beaucoup plus audacieux en matière de politique économique. Alors, j'ai d'abord Denis et puis ensuite Esther qui souhaitait réagir également. Oui, alors, moi, personnellement, je ne suis pas très inquiet sur la possibilité d'annuler les dettes publiques existantes parce que je pense que la situation est tellement grave qu'ils trouveront un moyen de le faire. de même temps. On t'en tape parce que tu fais un bien. Pardon. Je ne suis pas très inquiet sur la possibilité d'annuler les dettes publiques existantes ou de les restructurer, enfin, les transformer en dettes perpétuées à 0%. Je pense qu'ils trouveront un moyen de le faire. La situation est trop grave pour que ça ne se fasse pas d'une façon ou d'une autre, de même que quand il a fallu oublier les traités et le pas de stabilité, ils l'ont fait. Mais le problème, c'est plutôt les dépenses futures. C'est-à-dire que déverser de la monnaie créée par les banques centrales et par les banques sur l'économie, s'il n'y a pas de production en face, il n'y a pas de gens qui travaillent pour créer des richesses, ça finit par être dangereux d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, le danger, on le voit très bien sur les marchés financiers, la bourse est au plus haut alors que l'économie est au plus bas. C'est très dangereux. C'est plus que maladroit. C'est vraiment dangereux. Donc, il faut... Alors, moi, à mon avis, il y a deux choses à faire en termes de politique économique et plus particulièrement de financement de l'économie, il faut développer les services publics et il faut donner la priorité à la sécurisation de l'emploi et de la formation. Alors, pour l'emploi et la formation, je pense que les politiques monétaires et les politiques de crédit des banques sont toujours plus ou moins sélectives. Aujourd'hui, la sélectivité, elle se fait principalement en fonction de la rentabilité des entreprises qui vont recevoir des crédits. Si vous êtes une PME avec un gros petit patron à un gros patrimoine personnel, s'il a de l'argent placé ou si l'entreprise a de l'argent placé sur les marchés financiers, il va avoir facilement des crédits. S'il prétendait utiliser cet argent pour embaucher, par exemple, aujourd'hui, ou pour augmenter les salaires ou pour diminuer la durée du travail, je pense qu'il serait beaucoup moins bien accueilli dans sa structure sale bancaire ou à la banque de... Donc, c'est ça qui doit changer. Il faut une autre sélectivité du crédit. Et donc, c'est ce que disait Esther tout à l'heure, que les aides publiques, que les crédits garantis par l'État, que les crédits refinancés par la Banque Centrale Européenne à un taux négatif aillent prioritairement là où ils pourront servir à des projets qui vont à la fois soutenir l'emploi, améliorer la qualification des travailleurs, développer la recherche et permettre de développer ces biens communs que sont le climat, la biodiversité, la qualité de l'environnement. Et ça, ça passe par, en particulier, alors on peut faire des choses au niveau national, on peut avoir un projet public, on peut avoir des fonds résonés pour l'emploi, mais ça suppose aussi d'imposer une haute sélectivité aux crédits qui sont représentés par les banques centrales. En France, c'est relativement possible parce qu'on a un interlocuteur sur place qui est la Banque de France dans quel département. C'est éventuellement plus difficile d'ailleurs, mais on peut commencer en France. La deuxième chose, c'est les services publics. Moi, je crois que l'initiative privée ne suffira pas à relancer la demande ni à rendre efficace l'offre dans nos pays développés. Et donc, il y a besoin d'un développement sans précédent des services publics, donc forcément des dépenses publiques beaucoup plus importantes que ce qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'à mon avis, il faudrait, au moins en France, un fonds de développement des services publics. il faut embaucher 100 000 agents dans les hôpitaux, très vite. Il en faut 300 000 dans les EHPAD, ils font je ne sais pas combien dans l'éducation, dans la recherche, etc. C'est de l'investissement. Former un médecin, aujourd'hui, ça prend 10 ans et pendant 40, pendant 30 ans, après, ou 20 ans, si on réduit l'âge de la retraite, il va produire des richesses. Mais on a besoin de cet argent tout de suite. Donc, c'est à ça que doit servir l'argent qui est créé par les banques et par les banques centrales. Moi, je pense qu'on devrait avoir un fonds de développement des services publics au niveau national et au niveau européen. Et je termine en disant une chose, c'est que tout ça ne se fera pas si ceux qui prennent les décisions sont les mêmes qu'aujourd'hui. C'est pour ça que, si on veut y arriver, il faut aussi, dans le même temps, se battre pour obtenir que les décisions soient mises entre les mains des citoyens. D'où l'idée de conférences locales, régionales, départementales et nationales pour décider qu'est-ce qu'on va produire, où est-ce qu'on va créer, et des emplois en priorité ? Où est-ce qu'on va avoir des plans de formation, des plans de recherche ? Et à partir de là, où on va aller chercher l'argent ? On sait que l'argent, on peut le trouver si on fait appel à la création en état des banques et des banques et des banques centrales. Et ça suppose de nouvelles institutions, quelque chose. Bien sûr, ça fait des changements importants, mais la crise est tellement grave qu'on voit bien que si on laisse ceux qui dirigent aujourd'hui aller dans le sens où ils ont décidé d'aller jusqu'à présent, on ne résoudra pas la crise, on va l'aggraver. Est-ce que toutes les explications qui ont été données jusqu'à présent convergent à démontrer ? Esther, vous souhaitiez également intervenir ? Oui, oui, beaucoup de choses ont été dites, donc il ne reste pas grand-chose à rajouter. Simplement, moi, ce que je voulais rappeler, c'est que dans la politique de la Banque centrale européenne, il y a un fait qu'il faut noter quand même, c'est qu'ils ont commencé à faire un quantitative easing des politiques non conventionnelles, mais la Banque centrale, elle s'est arcoboutée jusqu'au bout et elle achète, quand elle achète aux États les titres de la dette souveraine, elle les achète sur les marchés secondaires. Elle ne les achète pas aux États. Et ça, ça fait une grande différence parce que, contrairement à la Fed, à la Réserve fédérale, contrairement à ce que fait la Banque d'Angleterre aujourd'hui ou la Banque du Japon, la Banque centrale européenne, elle, elle n'achète pas aux États. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle achète aux investisseurs institutionnels, aux banques, sur les marchés secondaires, mais ça, ça ne permet pas d'aider les États. Les États dépendent encore des marchés à ce niveau-là. Et pour moi, ça, ça me semble extrêmement important et ça rappelle quand même ce qui s'est passé par rapport à la Grèce. C'est utilisé comme une mesure pour, en cas de désaccord, pénaliser les États qui ne s'alignent pas directement sur la politique de la Banque centrale européenne, sachant que c'est au nom de l'indépendance de la Banque centrale européenne, indépendance, qu'aujourd'hui, tout le monde, c'est un autre tabou qui tombe. Avec les 3 % et les 60 %, c'est le troisième tabou qui tombe aujourd'hui. Tout le monde reconnaît que la Banque centrale européenne n'est pas, malgré ses vélités d'indépendance, n'est pas indépendante. Elle est peut-être indépendante de certains États, mais en tout cas, elle n'est pas indépendante des banques. Et Isabelle avait tout à fait raison de souligner que la façon de procéder ainsi, ça fait que les banques, quand les titres sont achetés sur le marché secondaire, ça donne des liquidités, mais ces liquidités ne vont pas forcément ni financer les entreprises, ni financer les États. Et ces liquidités sont utilisées pour acheter d'autres actifs sur les marchés financiers, d'où la hausse des bourses, malgré l'état de l'économie. Et donc, cette hausse des bourses en commune mesure avec l'état de l'économie ne peut qu'entraîner des risques, des risques importants par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire un risque de krach boursier ou d'autres. Donc ça, il faut réfléchir à ça. La deuxième chose, je pense qu'y compris par rapport aux banques, il faut garder en tête les mesures de sélectivité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le canal du crédit de transmission des banques vers l'économie réelle n'est pas en train de marcher et ne fonctionne pas. Donc, ces liquidités que la Banque centrale européenne a injectées auprès des banques n'ont pas trouvé le chemin de l'économie réelle et des entreprises. Donc, dans ce cas-là, quand la Banque centrale doit exiger, elle a un certain nombre d'outils dans la sélectivité de ce qu'elle prend, par exemple, comme collatéral. On sait que quand la Banque centrale achète des actifs, aujourd'hui, ce sont des actifs dans des secteurs qui sont polluants. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, il y a une sélectivité dans les actifs qui sont achetés ou qui sont pris en collatéral par rapport donc aux banques. Et de la même manière, il ne faut pas traiter les banques toutes de la même manière. On peut moduler les taux d'intérêt, on peut moduler toute une série de choses en fonction du portefeuille de crédit qui ont été accordés par les banques. Donc, pour moi, il y a des mesures concrètes qui peuvent être prises pour faire que la politique monétaire soit au service de l'économie mais aussi de la transition écologique. Et en termes de transition écologique, les besoins de financement sont immenses. Ils sont immenses que ça concerne la rénovation des immeubles et des bâtiments, la rénovation thermique, que ce soit vraiment les besoins, ils sont immenses, je ne parle même pas des besoins des services publics qui sont là aussi immenses. Parce que figurez-vous là où les services publics ne sont pas présents, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est le secteur privé qui vient et qui marchandise un certain nombre de services. Je veux parler, par exemple, des maisons de retraite, je peux parler des crèches, tout ça, qui sont vraiment très, quand ils sont privatisés, c'est vraiment pour des buts lucratifs alors que c'est des secteurs qui devraient être protégés de la recherche de profit à tout prix. Donc, voilà pour ça. Et puis, peut-être qu'il faut garder aussi en tête que la politique économique monétaire ne peut pas tout. Ce n'est pas la seule politique qui existe. Et peut-être qu'il faut garder en tête qu'on peut avoir la politique monétaire et la politique budgétaire et utiliser les deux pour marcher sur les deux jambes et agir. C'est ce qu'on appelle un policy mix. C'est-à-dire, il faut avoir un policy mix optimal qui fait intervenir à la fois la politique budgétaire et la politique monétaire et pas que la politique monétaire, elle, toute seule. Isabelle, vous aviez demandé la parole. Oui, comme on est un peu tous d'accord, je me dis qu'il faut quand même qu'on fasse un peu de discussion, un peu de débat. Donc, je voudrais rebondir sur un point qui a été avancé par Esther. Esther nous dit qu'il serait bien en fait que les banques centrales et en particulier que la Banque Centrale Européenne, parce que certaines le font déjà et pas la BCE, interviennent sur le marché primaire et donc achètent directement la dette des États. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans les programmes d'achat d'actifs, la Banque Centrale Européenne rachètent la dette publique sur le marché secondaire, sur le marché de l'occasion. Alors, il faut peut-être juste préciser si vous voulez que par rapport à ce qui se faisait, ce qui s'est fait à partir de 2015, aujourd'hui, la BCE achète des titres qui sont beaucoup plus neufs, je dirais. C'est-à-dire qu'il peut se passer quelques heures en fait entre le moment de l'émission et puis le moment du rachat. Est-ce que ça changerait grand-chose si la Banque Centrale Européenne intervenait, comme le fait la Fed, directement sur le marché primaire ? Alors, certes, ça aurait un avantage, c'est que ça mettrait les États davantage à l'abri de, je dirais, la possible mauvaise humeur des marchés ou de la cyclotimie des marchés. Parce qu'aujourd'hui, les marchés sont très contents de pouvoir acheter ces nouveaux titres de dette publique. Peut-être que demain, ils n'en voudront plus parce qu'ils considéreront justement que le ratio dette sur produit intérieur brut de certains pays a trop augmenté, que ça présente un risque et puis il y aura une polarisation des anticipations négatives sur la dégradation de ces ratios et puis possiblement, les investisseurs voudront se débarrasser de ces titres de dette publique. Donc, certes, en se positionnant directement sur le marché primaire, la Banque centrale européenne éviterait, si vous voulez, que les États soient un peu à la merci de la mauvaise humeur ou de la cyclotimie des marchés. Pour autant, ça ne changerait absolument rien au fait que la dette des États continuerait d'augmenter. d'accord ? Et donc, il me semble que la situation actuelle, c'est une situation qui est particulière parce que les dépenses publiques des États ne sont pas seulement des dépenses d'investissement, ce sont très peu, en fait, malheureusement, des dépenses d'investissement. Ce sont des dépenses qui vont surtout, qui permettent surtout de combler des pertes et ce sont des dépenses qui n'auront pas beaucoup d'effet multiplicateur. D'accord ? Ce sont des dépenses publiques qui ne vont pas engendrer des cascades de revenus et donc des dépenses qui ne vont pas forcément, si vous voulez, déboucher sur une accélération de la croissance et qui ne vont pas créer les conditions du remboursement de la dette. C'est la raison pour laquelle il faut trouver un mode de financement qui permette de dépenser beaucoup mais qui contienne également beaucoup ce risque d'insoutenabilité de la dette et ce n'est pas simplement en achetant la dette sur le marché primaire qu'on arrivera à cette solution-là. En fait, la solution qui conviendrait aujourd'hui, c'est vraiment que la banque centrale donne de la monnaie centrale aux États sans attendre de remboursement ou qu'elle transfère directement sa monnaie centrale là où on a besoin qu'elle soit dans l'économie réelle et que ça aille directement à la dépense des ménages voire également à celle des entreprises pour réamorcer leur activité. Et là, on aurait un schéma justement de politique économique comme disait Esther tout à l'heure un policy mix parce qu'on aurait une articulation très forte entre la politique monétaire et la politique budgétaire qui permettrait de réamorcer l'activité économique et cela sans risquer une crise des dettes souveraines sans risquer une panique sur les marchés et puis sans risquer autre chose et cette autre chose est majeure sans risquer en fait que la dégradation des finances publiques résultant de la gestion de cette crise ne se traduise par un changement à l'austérité parce que c'est ça qui nous pend au bout du nez si on laisse la dette considérablement augmenter il va arriver un moment où on va nous dire attention il n'y a plus là on va avoir des problèmes pour rembourser or une dette ça se rembourse c'est souvent ce qu'on entend en ce moment et puis je reviendrai peut-être sur l'annulation de dette mais bref tous ceux qui nous disent qu'aujourd'hui il n'y a pas de problème avec le QE seront les mêmes qui demain nous diront attention il faut serrer la ceinture qui exerceront un chantage à l'austérité donc pour empêcher pour empêcher cela il faut trouver il faut trouver un autre mode de financement j'ajoute que si si on n'arrive pas à empêcher ce chantage à l'austérité il n'y aura pas de transition écologique parce que il sera finalement il apparaîtra elle apparaîtra comme impossible à financer alors que là encore on pourrait trouver un mode un mode de financement un mode de financement différent il y a une chose intéressante qui a montré cette crise c'est qu'au fond pour faire de la dépense publique on n'a pas besoin préalablement d'argent public l'argent public ce n'est pas un préalable à la dépense publique il faut d'abord décider la dépense de quelle dépense on a besoin quelle dépense on souhaite et ensuite finalement on arrive à trouver le mode de financement alors il me semble si vous voulez qu'aujourd'hui on ne tient pas le bon mode de financement parce qu'on ne fait que rajouter de la dette à la dette et qu'on pourrait mobiliser la banque centrale européenne autrement mais en tout cas cette crise nous aura je pense révélé ce point là qui est fondamental c'est que la dépense publique en fait c'est une histoire de décision publique c'est pas une histoire de disposition de disposition préalable en argent public et ça c'est vraiment c'est me semble-t-il un point un point important juste également un aspect sur annulation de dette parce que vous voyez ce que je mets en avant depuis tout à l'heure en fait c'est pas l'annulation de dette c'est plutôt la monétisation c'est le transfert direct de monnaie centrale alors si on n'arrive pas à se résoudre à cela et malheureusement c'est fort probable au moins au moins que l'on s'accorde sur l'idée de d'annuler une partie des dettes publiques détenues par la banque centrale européenne bien sûr pas par les autres investisseurs ça ce serait extrêmement dangereux de procéder à des annulations de dettes détenues par des investisseurs privés ça aurait des conséquences tout à fait dommageables en revanche annuler une partie des dettes détenues par la banque centrale européenne ça et bien certes ça aurait un coût pour la banque centrale ce serait une perte pour elle et donc éventuellement ça pourrait faire considérablement baisser ses fonds propres voire même les faire tomber en négatif mais ça et bien pour une banque centrale ce n'est pas si grave c'est grave pour n'importe qui d'autre d'accord ce serait même grave pour une banque commerciale mais pour une banque centrale ce n'est pas si grave d'avoir des fonds propres négatifs ça ne l'empêche pas de fonctionner il n'y a aucun obstacle technique à l'annulation des dettes publiques on entend énormément de bêtises en ce moment autour de ce autour de cette proposition il y a tout un j'irais toute une rhétorique qui se déploie pour défendre le statu quo pour défendre l'inaction c'est vraiment une rhétorique du dogme parce que rien n'empêche techniquement d'annuler les dettes publiques et pour le coup rien n'empêche de le faire même dans le cadre du traité dans le cadre du traité certes la monétisation c'est interdit alors le QE d'ailleurs contourne un peu les choses mais stricto sensu c'est interdit et donc la monétisation que je vous proposais tout à l'heure c'est quelque chose qui est interdit d'accord dans le traité il faudrait en changer en revanche annuler des dettes ça ce n'est pas ce n'est pas interdit dans le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et si on annulait encore une fois la dette publique au moins en partie détenue par la Banque Centrale Européenne et bien ça ne poserait pas de problème à la Banque Centrale Européenne bien sûr il faudrait qu'elle communique qu'elle explique son action qu'elle explique pourquoi elle le fait qu'elle explique que c'est pour donner aux États la possibilité justement de dépenser sans s'exposer à un risque d'insoutenabilité de leur dette donc il faudrait de la communication pour que cette action soit crédible c'est important la crédibilité pour les banques centrales mais rien n'empêcherait de le faire et ça soulagerait grandement les États et on pourrait même et ça Esther l'a évoqué et ça renvoie à une proposition qui a été faite par notre collègue Laurence Sialome avec Baptiste Bridonneau dans une note Terra Nova dont je recommande la lecture ce qu'ils proposent tous les deux c'est de faire en fait des annulations de dettes conditionnelles et conditionnelles à quoi ? conditionnelles à de l'investissement public dans la transition écologique on annule 100 si vous investissez 100 dans la transition dans la transition écologique donc ça ça peut être ça peut être tout à fait intéressant alors bien sûr qu'au début si vous voulez on a surtout besoin en fait d'annuler des dettes publiques pour permettre des dépenses publiques de soutien mais après au fur et à mesure et bien on pourra justement aller davantage vers l'investissement et exercer pleinement cette conditionnalité et ça ne peut pas le faire que si on annule les dettes publiques détenues par la BCE maintenant si on attend d'être dans une situation d'urgence si on attend d'être dans une période de crise des dettes souveraines pour le faire bien sûr qu'on n'arrivera pas à exercer ce type de conditionnalité donc c'est vraiment ce serait vraiment si vous voulez une résolution à prendre maintenant et ce serait bien utile c'est utile et c'est faisable et vraiment que vos vos auditeurs regardent un peu les travaux sur ces questions et ne se laissent pas berner par des contre-arguments qui sont mais plein de mauvaise foi qui sont simplement l'expression l'expression du dogme et d'un attachement quasi religieux au statut quo mais qui repose qui ne repose absolument pas sur sur des arguments économiques solides Merci Denis vous souhaitez intervenir Oui je répète je ne pense pas que l'annulation de la dette existante soit un problème très angoissant ils vont le faire parce qu'ils vont porter autre quelle forme ça prendra je ne sais pas mais ils vont tourner ils vont contourner les traités comme d'habitude par contre ce qui m'inquiète moi beaucoup c'est le financement des dépenses futures pour la transition écologique pour les services publics pour l'emploi parce que donner de l'argent aux états si en face il n'y a pas des emplois c'est-à-dire de la production derrière création de richesses c'est dangereux et la limite de la création des monétaires des centrales c'est précisément ça c'est qu'il n'y a pas il ne suffira pas de donner de l'argent aux états aux entreprises pour que les entreprises décident d'embaucher d'investissement c'est ce que toute la situation actuelle nous démontre relancer la demande ça ne garantit absolument pas que l'offre sera au rendez-vous que ce soit au niveau national au niveau de l'Europe ou même au niveau du monde et d'ailleurs regardons bien ce qui se passe l'état français reçoit déjà un soutien sous des formes critiquables comme l'a dit Esther mais il a obtenu le droit de développer ses défenses publiques et qu'est-ce que le gouvernement français prévoit de faire dès aujourd'hui et de faire encore davantage dans quelques temps quand on va parler d'une sortie de la crise c'est de faire de nouvelles exonérations de cotisations sociales pour les entreprises on a déjà 200 milliards c'est-à-dire qu'on va inciter encore plus ces entreprises à pratiquer des bas salaires et à baisser le coût du travail comme on dit c'est-à-dire on aggrave les causes de la crise donc derrière il y a vraiment un problème politique qui n'est pas seulement un problème de politique budgétaire ou de politique monétaire c'est un problème de pouvoir dans l'entreprise dans l'économie et bon donc c'est pour ça que je crois beaucoup à une mobilisation politique en faveur d'objectifs de production production dans l'économie ordinaire donc ça passe par des emplois et par de la formation et c'est ça à mon avis et là on est d'accord je crois les trois intervenants sur l'idée que il doit y avoir de nouveaux critères une sélectivité des financements il s'agit il s'agit des financements accordés aux états ou des financements accordés aux entreprises mais à mon avis la question du développement de ces nouveaux métiers qui vont être indispensables pour réussir la transition écologique et pour réussir la révolution informationnelle qui est en cours avec une nouvelle technologie ça ça devrait être la priorité des priorités à mon sens parce que j'appelle une sécurisation de l'emploi et de la formation comme moyen de redonner de la santé à l'économie et pour ce qui concerne les dépenses publiques je pense qu'il faut être extrêmement rigoureux et ouvrir je pense à débats publics sur la question les dépenses publiques doivent-elles consister en des aides aux entreprises qui entretiennent la crise comme je le disais il y a un instant ou est-ce qu'elles doivent consister à développer des services publics et là les exemples de besoins de développement en service public on les a sous les yeux ils sont criants et on a vu ce que ça nous a coûté quand l'épidémie est arrivée et donc je termine en disant Esther a dit quelque chose de très important je crois c'est que l'écologie la création de nouveaux emplois les services publics ça marche ensemble on ne pourra faire ni l'un ni l'autre séparément c'est un nouveau modèle de société en réalité qui passe à la fois sur ces trois au moins ces trois composantes là une nouvelle complexité systémique de l'économie de la société mais ça suppose deux choses à mon avis effectivement ce dont on a parlé pendant tout cet échange est très intéressant c'est-à-dire une autre pouvoir sur l'utilisation de l'argent une autre utilisation de la monnaie telle qu'elle est créée par les banques centrales les banques et telle qu'elle est utilisée par les entreprises et les états et donc ça veut dire des pouvoirs ça veut dire étendre l'économie la démocratie à des domaines où elle n'est pas aujourd'hui opérante ce qui sont tabou pour les citoyens vous avez quelques milliers de traders dans le monde quelques milliers de dirigeants d'état et de banques centrales qui décident de tout en ce qui concerne l'argent alors c'est une affaire qui concerne 7 milliards d'habitants de la planète ça ne va pas du tout et je pense que la solution à la crise passe aussi par un changement sur ce plan là alors nous allons bientôt conclure Esther vous avez demandé la parole je vous donne la parole moi j'ai adoré l'intervention de Gisabelle quand elle explique que vraiment la création monétaire c'est une décision politique et tu as raison qui va avec la décision d'investir ça c'est tout à fait juste et je pense que ce que nous avons un peu oublié dans nos interventions c'est que moi je suis aussi pour que la banque centrale intervienne aussi vis-à-vis des collectivités locales donc quand on dit qu'elle achète les titres de la dette souveraine directement aux états je suis aussi pour que ce soit possible par rapport aux collectivités locales en termes d'investissement par exemple dans la construction d'hôpitaux ainsi de suite là où puisqu'il fallait mettre un peu de sel et un peu de peps je ne sais pas que la banque centrale par rapport à ce que disait Gisabelle que la banque centrale elle se débrouille pour faire de la création monétaire directement auprès des états et des collectivités locales ça n'y a pas de désaccord moi je ne pense pas que ce soit une solution de penser qu'il faut l'hélicoptère money c'est-à-dire que la banque centrale donne directement aux ménages et aux entreprises je ne pense pas que ce soit une solution par rapport à l'investissement dans la justement dans la transition dans l'écologique dans 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 l'investissement de l'appareil productif dans les les changements qui sont nécessaires les besoins sont immenses très important il y a beaucoup à investir mais je ne pense pas que l'hélicoptère money pour les états oui mais les collectivités locales mais je ne crois pas que ça change grand chose ça donne l'illusion mais ce n'est pas de la création monétaire pour moi comme ça de donner à des ménages parce que bien sûr qu'il faut aider les ménages je ne dis pas le contraire mais je ne pense pas que c'est l'action de la banque centrale directement vis-à-vis des ménages qui change quoi que ce soit on l'a vu aux états-unis il y a un chèque qui parvient à des ménages là pendant les pendant pendant la crise je crois que c'est vraiment une façon de il faut aider il faut aider les ménages mais il faut surtout assurer la protection sociale il faut assurer des tas de choses qui ne sont pas assurées voilà alors l'hélicoptère monnaie ça ne vient pas du tout remplacer une politique d'aide sociale ça ne vient pas remplacer la politique budgétaire voilà c'est simplement une façon finalement de constater de constater le dysfonctionnement des canaux de transmission de la politique monétaire quand ces canaux de transmission ce sont les banques et les marchés on l'a dit tout à l'heure les banques et les marchés acheminent mal les effets de la politique monétaire donc soit on répare ces canaux de transmission mais ça ça prendra du temps parce que ça veut dire en fait réorienter complètement le modèle d'activité des banques vers l'investissement des entreprises ça veut dire changer profondément l'organisation des marchés les comportements possibles sur ces sur ces marchés donc si on n'est pas capable de réparer les canaux de transmission de la politique monétaire surtout dans les si on n'a pas le temps d'attendre surtout dans des situations comme la situation actuelle situation de crise il faut s'affranchir de ces canaux de transmission et donc faire en sorte que la monnaie centrale aille directement là où on en a besoin donc c'est ça l'idée en fait c'est ça oui mais c'est pour ça que ce soit une solution dans la situation dans laquelle nous sommes je pense que je pense qu'il faut absolument qu'il y ait justement une c'est pas les banques aujourd'hui elles ne prêtent pas mais aujourd'hui aussi non plus les entreprises ne cherchent pas particulièrement ni à investir ni des crédits pour investir donc c'est pour ça que même leur donner de l'argent comme ça c'est pas ça qui résoudra le problème ni aux ménages ni aux entreprises par contre ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux états ça ça reste une solution il me semble que bien sûr on a avant tout besoin de faciliter le plus possible la politique budgétaire et en cela et bien la monétisation qui est aussi une forme de monnaie hélicoptère c'est une monnaie hélicoptère pour les états et bien ça ça permettrait de faciliter grandement la dépense publique et ensuite et bien le fait de transférer directement la monnaie centrale aux ménages ou aux entreprises je pense que ça soulagerait le temps de la crise un certain nombre un certain nombre d'entreprises justement donc ça permettrait de réamorcer plus vite l'activité même si l'objectif c'est pas c'est pas d'aider en soi les entreprises oui oui mais c'est pas la question je ne cherche pas c'est pas une question d'acheminer la monnaie je pense qu'on a un désaccord sur la possibilité de cette façon là de changer les choses pour moi c'est pas ça qui change c'est pas un changement c'est pas un changement pérenne en fait la monnaie hélicoptère il ne faut pas le voir si vous voulez comme une réorientation pérenne de la politique monétaire il faut le voir comme un instrument de alors un instrument soit de gestion de crise soit un instrument pour booster les effets de la politique monétaire quand on est face à des problèmes de transmission importants donc quand on a besoin d'effectuer une relance monétaire à un moment donné ou quand on a besoin de gérer une crise et donc de réamorcer l'activité économique par une relance monétaire qui vient se combiner à une relance budgétaire transférer directement la monnaie centrale il n'y a rien de plus efficace parce que ce serait pas efficace ce serait pas efficace ça ne change pas aujourd'hui les dirigeants d'entreprises n'ont pas de projet d'investissement aujourd'hui tu as des machines qui ne fonctionnent pas pourquoi veux-tu qu'ils investissent pourquoi veux-tu qu'ils investissent alors qu'ils ont des machines à produire qui ne marchent pas mais ça c'est par la politique budgétaire encore une fois il faut combiner les deux c'est pas il n'y a rien qui dit que transférer de l'argent aux entreprises ou aux ménages pour les ménages moi je pense qu'il faut une politique d'aide mais ça c'est la politique fiscale ça n'empêche pas voilà ça n'empêche pas mais ça n'en rajoute rien c'est fait et tu verras très bien que partout où ce sera fait où c'est fait c'est donné l'illusion on prend on baissera d'autres aides qui sont données il y a Denis qui peut intervenir il y aura eu du débat finalement oui il faut bien qu'on ait un désaccord voilà il faut bien qu'on ait un sujet de controverse mais en tout cas moi j'adhère complètement à l'idée de Jézabel que l'utilisation tout à fait différente de la création monétaire des banques centrales est un moyen de libérer d'émancer les politiques publiques et d'ailleurs aussi d'ailleurs les gestions d'entreprises des marchés financiers ça c'est un besoin entièrement d'accord je suis à 100% il y a une tribune que j'ai faite dans l'Huma voilà tout à fait mais je pense en même temps que supposons que la BCE change radicalement de politique et qu'au lieu d'utiliser ces 600 milliards parce que c'est en fait le total de tous les programmes on est à peu près à ce niveau-là d'achat de titres et qu'elle décide au lieu de ça de les distribuer aux 300 millions de citoyens européens si je ne suis pas trompé dans mon calcul ça doit faire 5000 euros par personne les européens sont contents mais ça ne changera à mon avis ça ne conduira pas Air France à renoncer à ces 8 ou 108 c'est pressionnant pas ni Renault ni etc et ça ne conduira pas Emmanuel Macron effectivement pas la monnaie hélicoptère qui permettra d'atteindre cette opportunité et ça ne conduira pas non plus Emmanuel Macron à décider qu'il embauche 100 000 personnes dans les hôpitaux pour les former les transformer en ancienniaire en médecin etc donc il y a autre chose et c'est pour ça que je crois que la les propositions allons-y oui non mais on en a déjà parlé mais bon la BCE a déjà fait une certaine forme de sélectivité puisque depuis 2014 on se souvient bien elle faisait le refinancement des banques ciblées Targeted Long Term Refinancing Operations elle prête aux banques à moins 1% à condition que les banques financent les entreprises ou les ménages mais qu'est-ce que ça veut dire financer les entreprises si c'est pour financer des suppressions d'emploi c'est pire que de ne pas les financer donc les critères ne sont pas bons le critère à mon avis ça doit être la sécurisation de l'emploi et quant aux services publics moi je pense il y avait cette expression du général de Gaulle que j'aimais bien sur la planification parce qu'on a été dans des situations pas comparables mais où il a fallu mobiliser les ressources économiques pour reconstruire l'économie et puis créer une base industrielle c'était après la deuxième guerre mondiale et un peu plus tard le général de Gaulle parlait de l'ardente obligation qui caractérise le plan tel qu'on l'a trouvé en France à l'époque moi je ne suis pas du tout pour refaire ce qui s'est fait à la libération la situation est bien plus grave et bien plus profonde qu'à cette époque là mais je trouve que l'idée d'ardente obligation qui servirait en quelque sorte de fil conducteur pour une nouvelle forme de planification s'imposant aux entreprises aux banques aux pouvoirs publics et aux collectivités territoriales et aux citoyens je trouve que ça serait quelque chose de très moderne mais ça signifie aussi qu'il faut que les choix qui sont ainsi qui seraient ainsi adoptés collectivement en quelque sorte soient adoptés de façon démocratique et contrôlés de façon démocratique il y a un énorme problème de contrôle des aides publiques par exemple il y a un énorme problème de surveillance du comportement des entreprises en matière d'évasion fiscale par les salariés et leurs représentants et je pense que ça c'est le type d'institution que l'on devrait réfléchir tout de suite au moment le plus chaud de la crise parce que quand le moment le plus chaud de la crise qui à mon avis d'ailleurs est devant nous serait passé il sera trop tard donc profitons de la situation pour poser les problèmes au niveau où il se pose c'est-à-dire un niveau extrêmement profond qui touche les ressorts les plus intimes de la civilisation alors merci pour ces interventions donc avant de conclure ce que je vous propose c'est on va essayer de finir sur une note un petit peu optimiste et nous expliquer si on avait un gouvernement un petit peu engagé un petit peu volontaire sur ces questions-là quelles seraient les deux trois mesures qui pourraient être mises en place pour éviter justement cette crise qui nous point au nez alors je vous propose de répondre dans le même ordre que pour la première question donc d'abord Jézabel Esther et puis je laisserai à Denis le mot de la fin je crois qu'on l'a on l'a dit déjà il me semble si vous voulez que la mesure aujourd'hui qui serait essentielle c'est une mesure de monétisation mais de vraie monétisation de la dépense publique je crois que c'est comme ça qu'il faudrait gérer la crise mettre la banque centrale véritablement au service des états pour faire en sorte aussi que les états de la zone euro ne se retrouvent pas à la merci des décisions de la banque centrale dans les années à venir ne se retrouvent pas à la merci des marchés dans les années à venir donc il me semble que ça c'est vraiment la mesure de gestion de crise essentielle c'est essentiel parce que c'est ça qui permettra de libérer complètement la politique budgétaire c'est à dire de réaliser toutes les dépenses dont on a besoin et de faire en sorte justement que ces dépenses soient de plus en plus orientées vers les investissements dont on a besoin vers les investissements publics dont on a besoin les investissements dans les services publics dans la santé dans l'éducation et bien sûr dans la transition écologique Esther ? Oui je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Gisabelle c'est vraiment le premier point le plus important et je rajouterai peut-être puisqu'elle a pris le temps de développer ce point donc ça me laisse le temps de développer d'autres points moi je suis pour qu'il y ait une réforme bancaire je suis pour quand même la séparation des activités de dépôt des activités de la banque d'investissement pour protéger les déposants et réduire les risques systémiques qui sont liés aux banques universelles je suis pour interdire certaines opérations spéculatives qui sont menées par les banques d'affaires je vous signale que juste au premier trimestre la société générale a perdu beaucoup 537 millions d'euros peut-être sur le premier trimestre dans ses activités dans les produits structurés peut-être 200 millions d'euros sur les activités dérivées sur des videndes et pareil la BNP a subi beaucoup de pertes sur les dérivés actions 200 milliards d'euros au premier semestre donc je suis pour arrêter cela pour ces opérations spéculatives je ne suis pas pour qu'il y ait une garantie qui soit donnée à ces activités par le biais de la banque d'affaires donc pour la séparation des activités de dépôt et les activités de banque d'affaires et je suis pour revoir la politique fiscale je pense qu'il ne faut pas que ce soit par la TVA qui frappe tout le monde de manière uniforme qu'il y ait une augmentation des impôts mais je pense qu'il faut qu'il y ait restauré l'impôt sur la fortune et le transformer parce qu'il y avait quand même des niches fiscales là-dedans donc je suis pour le transformer de manière à ce qu'il rapporte de façon significative plus d'argent et puis surtout par le pied de la politique bonétaire telle que Isabelle l'a expliqué pour un investissement une relance verte un QI vert et puis il y a dans les propositions qui ont été faites par la convention citoyenne une mesure qui me semble vraiment très forte très bonne dans son esprit je ne sais pas après sur les détails mais quand ils disent il faut partager le travail c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage et qui vont être davantage au chômage dans cette crise là ce serait important de baisser la durée du temps de travail et de partager le travail sans diminution des salaires c'était l'esprit de cette proposition là me semble vraiment extrêmement important et positif et donc ce serait une mesure vraiment importante j'ai été vraiment très intéressée par ces travaux là et j'espère que quand ce soir ce sera remis ça permettra d'engager un débat sur ces questions là je ne sais pas si cette mesure sera proposée mais la réduction du temps de travail le partage du temps de travail entre toutes les mains me semble extrêmement important notamment pour les femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent à temps partiel sans un temps partiel imposé ça me semble important donc de revoir ces choses là et donc c'est surtout changer le monde d'après ne doit pas ressembler au monde d'aujourd'hui donc il faut produire autrement et il faut vraiment aller vers une relance verte voilà et Denis pour le mot de la fin moi si j'étais le gouvernement je ferais principalement deux choses d'abord au niveau national je constituerais un fonds d'urgence et de développement des services publics pour répondre aux urgences on en a parlé créer des enfants dans les hôpitaux et dans les services publics et développer tout ce dont on a besoin de ce côté là bon d'après mes amis il faudrait 200 milliards d'euros en 2020 pour ça ça correspond à peu près d'une part à la reprise d'un certain nombre d'aides invues aux entreprises comme le CICE et d'autre part à la part correspondant à la France du quantitatif de l'ABC donc on fait appel à la création monétaire mais pour des choses qu'on sait qu'elles vont être utiles pour les gens pour l'écologie et de façon maîtrisée par un processus démocratique au niveau du pays avec l'idée que ça peut être un exemple pour faire la même chose à l'échelle de l'ensemble de la zone euro et de l'Union européenne première chose et la deuxième chose c'est convaincre des conférences régionales départementales éventuellement locales pour réfléchir où est-ce qu'il faut créer des emplois où est-ce qu'il faut développer des activités où est-ce qu'il faut pousser les entreprises à investir et arracher les financements nécessaires comme le disait Esther il y a aujourd'hui 5 millions de personnes en France qui ne travaillent plus du tout pas du tout alors qu'elles pourraient apporter leurs compétences leur créativité à la création de richesses et ils en sont privés aujourd'hui c'est un drame social humain que nous connaissons tous et c'est aussi un gâchis économique catastrophique donc où doit-on remédier à ça par quels projets par quels investissements par quels plans de création d'emplois et de formation et évidemment avec quels financements tout ça sous le contrôle le regard et avec l'intervention des citoyens des droits de décision c'est ces deux choses là je crois développer les services publics avec un fonds national et mobiliser le potentiel démocratique de la société dans le cadre d'institutions nouvelles pour décider d'objectifs concrets en matière sociale écologique avec les moyens de les réaliser et bien sûr tout ça ça s'inscrirait dans une logique complètement différente qui inclut tout ce dont on a parlé pendant l'ensemble du débat et bien écoutez cette table ronde touche maintenant à sa fin je remercie nos auditeurs d'avoir suivi ce débat organisé par l'humanité je remercie également tout particulièrement nos trois intervenants pour tout ce que vous avez pu apporter sur ce débat tous ces éclairages qui ont permis je pense de vraiment enrichir et d'apporter des réponses aux questions qu'on peut se poser sur la crise financière et la crise économique n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à très bientôt pour donner de nouveaux débats au revoir au revoir au revoir